Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui comme vous avez pu le voir pour une FAQ Mi Snapchat, Mi Twitter Je vais commencer tout simplement par les snaps Je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient dans la tête sur Snapchat ou sur Twitter comme vous vouliez et j'en ai sélectionné quelques-unes donc sur chaque réseau social J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Bon, on va commencer avec vos questions Snapchat Donc du coup, voilà Vous pouvez voir mon setup à quoi ça ressemble maintenant Voilà, très intéressant Donc du coup, on va commencer par les questions Snapchat. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être plus parlant de prendre vos vidéos, sachez que je vous avais dit dans une dernière vidéo que je ferai bientôt une vidéo, ça fait beaucoup de vidéos en une seule phrase mais que je ferai bientôt une vidéo sur j'ouvre vos snaps en fait Donc voilà, pendant toute une vidéo j'ouvre vos snaps, puis je peux répondre à vos questions si vous en avez, je peux voir vos petites bouilles et tout, c'est trop mignon mais ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, j'avais juste envie de faire participer un petit peu les gens qui me suivent sur Snapchat sur ma chaîne Youtube Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu plein de questions écrites mais on va commencer avec Sophie, on va voir Qu'est-ce qu'elle me demande ? Marie, à la base je vais te dire que je t'aime beaucoup et que je suis venue à la signature de Nancy, c'est une personne formidable et très gentille et ma question c'est que je me demandais qu'est-ce que tu pensais des marques cruelty free et vegan au niveau des cosmétiques et si tu en utilisais ou bien si tu t'en foutais un peu J'espère que tu vas répondre à ma question et je te fais plein de gros bisous Merci beaucoup d'avoir posé ta question C'est une question hyper intéressante que je n'ai pas reçu du tout sur Twitter donc je pense que c'est aussi bien d'en parler donc moi si je me suis depuis longtemps vous savez que je ne suis pas vegan à proprement parler je suis pas une grande amatrice de viande en tout cas donc je pourrais presque me considérer comme végétarienne mais pas à 100% en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est des marques cruelty free pardon, j'essaye d'en utiliser le plus possible mais sans vous mentir il y a des fois où tout simplement je fais pas spécialement attention je fais attention en fait quand j'achète les produits mais je fais pas spécialement attention quand on m'envoie parce que c'est vrai que les youtubeuses et les blogueuses beauté reçoivent énormément 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 de produits et on gère pas toujours les marques qui nous en envoient parce que quand les marques ne nous contactent pas directement qu'elles passent par une agence qu'elles passent par une agence de presse par d'autres contacts etc. des fois on reçoit des colis à la maison je pense que vous avez déjà du voir ça dans des vidéos de youtubeuses on reçoit des colis et on sait même pas ce que c'est donc à partir de ce moment là on reçoit des produits dont on a pas connaissance et parfois qu'on qu'on aime pas spécialement ou auxquels on adhère pas spécialement non plus et donc du coup c'est pour ça que parfois ça arrive même très souvent que je reçoive des produits non cruelty free mais ceci étant dit j'ai un grand respect pour toutes les filles qui en utilisent le plus possible moi je fais vraiment du mieux que je peux et j'aimerais un jour ne plus du tout en avoir je fais souvent le tri dans ma collection et je vais en tout cas vers un mode de vie beaucoup plus vegan en tout cas je croise les doigts j'espère qu'un jour j'y arriverai mais surtout vraiment cruelty free surtout ce qui concerne le maquillage je pense qu'on a tellement plus besoin de faire ça maintenant que voilà c'est mieux si on le fait pas Coucou, alors moi je voulais te demander si ta boîte postale était toujours ouverte et si c'est oui est-ce que tu pourrais me faire un jour gros let.ir ou quelque chose comme ça voilà, bisous Coucou alors moi je voulais te demander si ta boîte postale était toujours ouverte et si c'est, est-ce que tu pourrais me faire des jours gros bullet ou quelque chose comme ça voilà, bisous Alors ma boite postale, donc déjà merci pour ta petite vidéo, ça fait toujours trop plaisir d'avoir une petite bouille, c'est juste adorable, je fais pas souvent ça mais maintenant je m'aperçois que c'est trop cool et je pense que je le ferai plus souvent. Alors ma boite postale elle est plus du tout ouverte pour la simple et bonne raison que pendant un temps et même encore maintenant c'est un peu compliqué, je recevais presque plus de 200-300 lettres par jour et si vous me suivez vous savez que je réponds à toutes les lettres à la main, une par une et donc c'est extrêmement long et malheureusement je pouvais plus me permettre d'en recevoir autant parce qu'il y avait plein de lettres auxquelles j'avais toujours pas répondu et donc du coup la priorité c'était vraiment de répondre d'abord aux lettres que j'avais déjà chez moi avant d'en recevoir d'autres et de continuer à répondre. En ce qui contient de la vidéo sur j'ouvre vos lettres, je l'ai déjà fait, j'avais fait j'ouvre vos colis et la vidéo était très mal passée auprès de plein de personnes, plein de gens avaient dit que c'était vraiment de l'exposition, de l'étalage etc. Alors que c'était vraiment pas ce que je voulais faire mais ça avait été pris comme ça donc du coup je pense que je ne le referais pas. Je peux savoir aussi si un jour tu comptais faire une vidéo sur des piercings et des tatouages vu que t'en as, je pense que ça peut être très intéressant pour te bien informer toutes les personnes qui se fait dans le coeur. Pourquoi t'as bien un petit coeur sur ton visage ? J'aurais trop voulu te voir. Donc du coup merci pour ta question, oui je pense que je ferais une vidéo sur mes piercings et mes tatouages parce que effectivement j'en ai plusieurs mais c'est vrai que jusqu'à maintenant j'attendais en fait d'avoir absolument tout ce que je voulais. C'est à dire que là j'ai pour le moment deux tatouages, j'en ai un troisième en construction et il y a plusieurs autres piercings que j'envisage de faire très prochainement. Donc du coup en fait j'attendais que mon corps soit fini pour pouvoir vous présenter mes piercings et mes tatouages. Donc ça c'est une vidéo que je ferais pour sûr mais par exemple j'ai pas envie de faire une vidéo sur mes tatouages maintenant alors que je sais que d'ici deux ans j'en aurais encore 4 ou 5 autres. Voilà mais c'est clair que j'adorerais faire cette vidéo, c'est une vidéo que j'adore regarder sur les chaînes d'autres youtubeuses donc pourquoi pas. Coucou Marie, on aimerait savoir quel métier tu ferais maintenant sur Youtube, ça va pas marcher. Bisous de Suisse. Trop mignonne. Merci pour votre question, vous étiez trop mignonne. Donc si j'avais pas fait des vidéos sur Youtube, je pense que je me serais vraiment spécialisée dans le marketing ou dans l'anglais. Je sais pas vraiment ce que j'aurais fait. Peut-être travailler dans une boîte de com, dans le digital, au service presse d'une marque, un truc comme ça. Je pense que ça m'aurait bien pu de faire ça. Mais bon il y a eu Youtube entre temps donc maintenant je sais pas trop. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner dans toutes tes vidéos que t'as tourné ? Oh mon dieu elle a fait une story, enfin elle m'a envoyé autant de snaps pour que ça passe 60 secondes donc ça fait beaucoup. Merci beaucoup du coup j'ai vu que cette première question là. Donc la vidéo que j'ai préféré tourner jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs qui m'ont vraiment beaucoup tenu à coeur. La vidéo que j'ai préféré tourner jusqu'à maintenant, ah ! J'ai beaucoup aimé filmer récemment la vidéo sur, je réagis à mes anciennes vidéos. Ça m'a fait craquer totalement de me voir beaucoup plus jeune. Et je pense que je referai d'ailleurs cette vidéo parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà ça c'est une des vidéos que j'ai préféré filmer. Bonjour Marie, alors ma question c'est est-ce que tu as déjà envisagé de redevenir dans le platine comme tu étais en reste ? Moi aussi que je t'adore, je sais pas les deux. Merci beaucoup pour ta question, j'adore ce filtre à veille, il me tue. Il me tue. Alors oui j'ai déjà envisagé de redevenir blonde platine comme j'étais avant. Parce que voilà, parce que j'ai l'impression que le blond on y reviendra tout un jour. C'est à dire que si vous avez déjà été blonde platine une fois, vous y reviendrez si un jour vous changez de couleur. Et je pense qu'un jour j'y reviendrai mais pas maintenant. Parce que je trouve que j'ai trouvé le bon entre deux. Pendant un temps je me suis pas mal posé la question, je vous avais même demandé sur Twitter ce que vous en pensiez. Et puis finalement je me suis rendu compte que cette couleur là ça me correspondait plutôt bien. Et le blond platine en fait le problème c'est que ça me rajeunissait vachement. Et si vous me suivez sur Twitter vous avez probablement dû voir qu'il y a quelques jours un mec dans la rue m'a dit que je faisais 16 ans tout au plus. Alors que j'en ai 21, je l'ai plutôt mal pris. Donc du coup depuis je fais tout pour faire plus vieille. Voilà. Non. Oh fille elle m'a se tapé mon émission, elle m'a se tapé mon passage d'enfant Boya. J'en peux plus. Je meurs. Salut Marie. Alors c'est pour savoir que tu reviens quand à Rouen ? Parce qu'on t'attend depuis le 19 février 2017 et on fait plein de bisous. Bisous. Vous êtes trop des choux les filles. Bah du coup avec la sortie du nouveau livre je croise les doigts pour que du coup je fasse un petit tour à Rouen cette fois ci. Mais je pense que ça devrait se faire. Je peux rien promouer jusqu'à maintenant pour le moment surtout. Mais je croise les doigts et j'espère que ça se fera. Mais je vous fais plein de gros bisous. Salut Marie. Je voulais demander ce que ça te fait quand tu croises tes abonnés dans la rue. Et si ça te dérange ou pas quand tes abonnés viennent te voir quand t'es avec ta famille, tes amis ou quoi. Donc voilà. Bisous. Trop chou. Alors merci pour ta question du coup ce sera la dernière question Snapchat de cette vidéo. Ensuite on va passer aux questions Twitter quand même parce que c'était un peu les deux. Alors qu'est-ce que ça fait quand des abonnés me reconnaissent dans la rue ? Ça me fait toujours plaisir. Et ensuite est-ce que ça me dérange s'ils viennent me voir quand je suis avec ma famille ou avec mes amis ? Moi personnellement c'est pas moi que ça dérange. C'est que j'ai plus l'impression d'embêter ma famille et mes amis parce que quand c'est une fois ça va, quand c'est deux fois ça va. Mais parfois il y a des moments où c'est beaucoup plus genre 30, 40 fois dans la journée. Moi ça me fait toujours hyper plaisir parce que je peux pas côté avec vous, je peux prendre des photos etc. Mais des fois j'aimerais bien parler tout simplement ou parler un peu plus. Mais comme il y a ma famille et mes amis à côté j'ai pas envie d'être un peu entre les deux et de déranger tout le monde. Donc voilà. Mais ça me dérange vraiment pas. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je dis jamais non pour faire une photo. Donc voilà c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur Youtube. Et voilà c'est un peu pour ça que je fais ça. Du coup maintenant on va continuer avec quelques questions Twitter. Et voilà c'est parti. Donc du coup première question de Laura. Qu'est-ce qui a changé sur Youtube après toutes ces années selon toi ? Love you. Donc je fais plein de bisous. Je sais que tu me suis beaucoup sur Twitter donc ça me fait trop plaisir. Alors. Qu'est-ce qui a changé sur Youtube après toutes ces années ? Je pense forcément un petit peu les mentalités. Parce que du coup moi je fais partie des vieilles générations. Ça fait déjà 5 ans que je suis sur Youtube. C'est vrai qu'avant il y avait moins de prise de tête par rapport à tout ce qui est marque. Par rapport à tout ce qui est partenariat. Par rapport à tout ce qui est rémunération. Déjà ça n'existait pas spécialement. Et en plus si ça se faisait c'était pas comme maintenant. C'était un petit peu plus discrètement. C'était... Et en plus à la rigueur les gens s'en fichaient un petit peu. Tandis que maintenant j'ai l'impression que tout ce qui compte en fait c'est combien les Youtubers gagnent. Est-ce que quand elles parlent d'un produit c'est rémunéré ? Est-ce que ça l'est pas ? Que des trucs comme ça. Et je trouve ça dommage parce que ça... C'est clair il faut pas être naïf quand on regarde des vidéos sur Youtube. Il y en a beaucoup qui sont sponsorisés. Beaucoup qui sont rémunérés. Après je pars du principe que c'est pas parce qu'une vidéo est sponsorisée ou rémunérée. Que la vie qui est donnée à l'intérieur n'est pas objectif. Ou n'est pas sincère. Parfois il l'est, parfois il ne l'est pas. Ça dépend des personnes que vous regardez. Mais je pense qu'il faut aussi... Il faut pas être naïf. Ça existe. Mais au delà de ça il faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Et en fait c'est ça qui me gêne un peu le plus sur Youtube. Et qui a changé le plus. C'est que maintenant dès que tu parles d'un produit ou dès que tu présentes un truc. T'es payé pour le faire. Alors que la majeure partie du temps tu ne l'es absolument pas. Et je trouve ça très dommage. Alors j'ai une question de Laetice. Quelle est la bêtise la plus drôle que Jelly ait faite ? Alors Jelly c'est un peu la pro des conneries. D'ailleurs c'est pour ça que je l'aime sinon ce serait pas drôle. Mais la plus drôle... Parce qu'il y en a des fois ça m'a vraiment beaucoup énervée. Mais la plus drôle je pense que c'est une fois où... En fait j'ai une table basse dans mon salon qui est à la même hauteur que mon canapé. Donc du coup Jelly quand je suis pas là elle passe du canapé à la table basse. Et un jour j'avais fait des spaghettis bolognaises. Ok mais le truc à la con. Et je me suis levée 30 secondes pour aller chercher un truc dans ma chambre donc dans mon bureau ici. J'ai un peu tardé mais les pattes étaient toujours sur la table. Quand je suis retournée dans le salon Jelly avait foutu la tête dans les pattes bolognaises. Et Jelly est beige sauf que la bolognaise c'est rouge. Ok donc Jelly avait la moitié du visage bolognisé ça ne se dit absolument pas. Mais elle avait du rouge partout sur le visage genre de la sauce tomate de partout. Et c'était à mourir de rire parce que quand je suis arrivée elle était posée dans son panier genre... Genre elle a rien fait quoi genre j'ai rien fait c'est pas moi. Et franchement elle s'est traillée toute seule avec son visage et c'était vraiment... C'était très drôle j'ai pas pris de photo ce jour là mais j'aurais dû parce que c'était vraiment très très drôle. Ensuite on a une question de Manon. Où sera ton prochain grand voyage ? Alors vous savez je voyage beaucoup. J'adore voyager c'est un peu le rêve de ma vie. Mais ma spécialité c'est de ne jamais vous dire où je voyage donc du coup je ne peux pas vous le dire. Pas encore en tout cas puisque de toute façon rien n'est confirmé. J'ai deux trois envies de voyages à faire avant la fin de l'année 2016. Il y en a deux que j'aimerais faire. Donc voilà je pourrais en faire qu'un sur les deux pour plein de raisons évidentes bien évidemment. Mais du coup vous le saurez bien assez vite parce que c'est très loin et voilà. Enfin en tout cas c'est un pays que je n'ai jamais fait. Un continent même que je n'ai jamais fait. Donc voilà je vous donne quelques indices mais vous verrez bien très bientôt. Donc du coup toujours pour parler voyage, Coralie me demande quel est le voyage que tu as préféré dans ce que tu as fait ? Donc j'ai eu de la chance et j'ai de la chance. Je voyage beaucoup et j'ai déjà beaucoup voyagé. Mais on va dire le voyage que j'ai préféré ça dépend pour quelles raisons en fait. Mais là récemment et vous avez vu mon travail d'ailleurs je pense, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé partir en Inde. C'était sublime. Je ne pensais pas qu'on pouvait être à ce point choqués par des images, choqués par des paysages et par une ambiance, par la foule, par des gens. Et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait en fait de partir en Inde. Donc du coup c'est vraiment un des voyages que j'ai préféré. En plus d'habitude je voyage toute seule et là je l'ai fait ce voyage avec mon père. Donc du coup c'était d'autant plus enrichissant et fort émotionnellement parlant. Donc du coup voilà je pense que récemment c'était mon voyage préféré. Question de Elodie. Est-ce que tu seras à la Vidéocity Paris 2016 ? Bien sûr que j'y serai. C'est pour moi la meilleure occasion de pouvoir vous rencontrer hormis les signatures de livres. Donc du coup bien évidemment que je serai là-bas. J'ai hâte de pouvoir vous serrer dans mes bras, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir prendre des photos avec vous et tout et de passer du temps avec vous sincèrement. Donc bien sûr que je serai à la Vidéocity ça c'est... J'y étais déjà l'année dernière et déjà c'était une bonne expérience. Et donc du coup j'ai hâte de réitérer ça cette année. Ensuite une question de Tracy. A un moment tu parlais de prendre un copain à Jelly. Tu ne veux toujours pas ? Alors bien sûr que j'aimerais pouvoir prendre un copain à Jelly. Parce que moi j'ai envie d'un deuxième chien et parce que je sais qu'elle serait plus qu'heureuse d'avoir un autre chien à la maison. Après je pense qu'il faut être réaliste, je suis déjà pas très souvent à la maison. Il y a beaucoup de fois où Jelly va chez mes parents ou alors moi j'emmène Jelly à droite à gauche et je sais que c'est déjà compliqué comme ça avec un chien. Donc du coup je me doute qu'avec deux ce sera deux fois plus difficile de les faire garder, de les emporter tous les deux. En fait je pense que si jamais vous avez déjà eu un chien ou si vous en avez un actuellement et que vous voyagez avec, vous voyez déjà un petit peu toute la teneur du truc. Ça peut être très vite relou de voyager avec son animal de compagnie pour des tas de raisons. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les animaux donc des fois quand tu t'as en train avec la nana à côté de toi, elle aime pas ton chien, elle a peur, elle est allergique, c'est à toi de bouger à l'autre bout du train, ce qui est totalement normal mais du coup ça peut arriver et c'est très chiant. Bien évidemment il faut toujours payer la place du chien partout où tu vas. Il y a des chiens qui supportent très mal les transports donc j'ai vu ça va aller bien mais enfin bon bref, plein de paramètres à prendre en compte donc pour toutes ces raisons-là déjà avec un chien je trouve ça compliqué donc avec deux pour l'instant c'est pas envisageable. J'attendrais d'avoir une maison avec un grand jardin pour avoir un deuxième chien et là j'en aurais peut-être 3 même 4 parce que j'adore les chiens mais pour l'instant, voilà, Jelly elle va rester toute seule, je pense que c'est bien mieux comme ça. Et du coup on va terminer avec une dernière question qui rejoint un petit peu une des questions auxquelles j'ai répondu sur Snapchat. C'est une question de Mirana. As-tu des projets tatouages prochainement ? Si oui, lesquels ? Bisous. Donc comme je le disais, je réponds à cette question en dernier parce que je pense que c'est là où elle sera le plus vue, cette question en dernier à la fin de la vidéo. Parce que beaucoup de gens me la posent sur Twitter, sur Snapchat, sur Insta, partout partout partout. Oui donc j'ai des projets de nouveaux tatouages, il y en a au moins deux que j'ai en tête dont un qui va se faire potentiellement le mois prochain donc septembre. Je vais pas encore vous dire ce que c'est parce que je veux pas créer de débat ou quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que les tatouages de toute façon c'est toujours sujet à débat, les gens donnent toujours leur avis dessus alors que généralement ça reste quand même assez personnel. Mais oui j'ai des projets de tatouages, cette fois-ci des beaucoup plus grosses pièces que ce que j'ai déjà. Donc j'en ai un là, je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, j'en ai un sur la cheville qui est encore plus petit. Mais cette fois-ci on parle de tatouages beaucoup plus imposants. Bref, je vous en parlerai une fois le moment venu. Quoi qu'il en soit je vous inviterai fortement à regarder ma chaîne de vlog au moment où je vous l'annoncerai parce que de toute façon je pense que je ferai un vlog cette fois-ci. Mais voilà, en tout cas sachez que c'est prévu la vidéo sur les tatouages et les piercings, elle arrivera c'est sûr au moment voulu quand j'aurai vraiment tout ce que je veux sur le corps et voilà. Bon, et bah écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère en tout cas que cette petite partie Snapchat vous a fait plaisir. Si c'est le cas n'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour pouvoir voir une prochaine soit FAQ Snapchat, soit en j'ouvre vos snaps. C'est à vous de choisir, vous me dites tout ça dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, je compte sur vous. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à aller voir ma dernière vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et voilà. Donc quant à moi je vous fais à toutes et à tous plein de très très gros bisous, je sais que c'est bientôt la rentrée donc je pense fort à vous. et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz